Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais répondre rapidement aux questions qui me sont les plus posées quand j'ai parlé de la personnalité évitante donc il y a deux grosses questions qui est est-ce que le pervers narcissique peut avoir une personnalité évitante ou est-ce que le surdoué, le zèbre, le HP peut avoir aussi une personnalité évitante donc je vais répondre aux deux questions évidemment je vais reprendre ça aussi sur d'autres vidéos parce que je vais ici faire plutôt quelque chose de très court mais évidemment ça nécessite évidemment de développer ça beaucoup plus et c'est ce que je ferai évidemment aussi dans d'autres vidéos donc voilà ça fait beaucoup d'évidemment tout ça mais donc je vais répondre à la première question qui est est-ce que le pervers narcissique peut avoir une personnalité évitante alors je comprends qu'on me pose la question parce qu'on comprend que les pervers narcissiques vont utiliser toutes les méthodes qui peuvent fragiliser les autres, qui peuvent justement leur faire mal et donc dans ce cas là on peut comprendre que le pervers narcissique va fuir effectivement à certains moments la relation, va fuir le désir de l'autre, va le frustrer mais ce n'est pas ça être d'avoir une personnalité évitante personnalité évitante en fait il identifie l'autre vraiment comme une personne ce que le pervers narcissique ne fait pas et il ne cherche pas nécessairement à nuire à l'autre il le fait parfois justement parce qu'il va mettre l'autre dans une situation difficile où il va l'empêcher de s'exprimer, où il va l'empêcher de venir vers cette personne là donc du coup empêcher la relation, ce qui est quand même frustrant, ce qui fait mal etc mais le pervers narcissique lui il va utiliser cette méthode effectivement d'éviter la personne d'éviter de satisfaire les besoins de l'autre justement pour blesser, pour faire mal mais il n'a pas une personnalité évitante donc c'est à dire qu'il n'y a pas des... il n'a pas ce qu'on appelle une phobie sociale on verra en fait que la personnalité évitante c'est vraiment l'extrême de la phobie sociale c'est en tout cas vraiment des habitudes qui vont se mettre en place au fur et à mesure des années des habitudes d'évitement évidemment évitement des relations, évitement de situations parfois qui sont difficiles à gérer donc ça c'est la phobie sociale, évitement des situations évitement vraiment des relations, ça c'est vraiment la personnalité évitante et ça se met en place donc de façon pathologique sur le long terme donc ça commence généralement surtout à l'adolescence où là on atteint un sommet puisqu'au niveau de la relation etc. ça prend des proportions forcément dans la vie de l'adolescent qui commence à avoir envie de rentrer en relation avec l'autre et qui y accorde vraiment une importance capitale donc la personne évitante elle veut vraiment rentrer en relation avec l'autre mais elle n'y arrive pas elle n'y arrive pas parce que en fait le désir profond est de se protéger et ce désir là est plus fort en fait en l'envie de rentrer en relation et donc du coup forcément c'est une personne qui va manquer d'autres personnes qui va manquer de rentrer en relation justement qui va avoir une vie d'une pauvreté plus grande au niveau relationnel en tout cas justement parce qu'il y a cette problématique là alors évidemment il y a différents degrés mais quand on parle de personnalité évitant c'est que déjà le degré très important qu'on est déjà dans la pathologie dans un fonctionnement qui est problématique qui est handicapant en fait pour la personne donc la personne peut en souffrir et en tout cas si elle se rend compte de cette situation que en fait c'est dû à elle et pas aux autres parce que les personnalités évitantes reportent quand même les fautes sur l'autre en se disant mais non de toute façon cette personne n'avait rien à m'apporter donc c'est pas grave si au final je suis vraiment pas en relation en fait ils minimisent les choses les gens peut-être aussi justement pour éviter cette souffrance là donc le but de la personnalité évitante c'est d'éviter de souffrir lui ou elle c'est donc mettre les autres à distance pour éviter tout ce qui est souffrance et du coup on évite aussi tout ce qui est relationnel tout ce qui est positif dans la relation tout ce qui est bonheur au final parce que tout ce qui aurait pu amener un ami tout ce qui aurait pu amener une bonne relation professionnelle tout ça est évité aussi et donc c'est ça que je dis c'est handicapant surtout dans certains milieux et on voit comme ça des personnalités évitantes qui vont changer de profession justement pour être au minimum en contact avec d'autres personnes qui vont s'isoler énormément on en retrouve dans des personnes qui font donc des travaux qui sont très esselés en fait donc ils choisissent des professions où ils n'ont pas trop trop de contacts ou seulement par informatique ou seulement en travaillant chez eux et des choses comme ça donc de manière assez limitée parce qu'ils sont vraiment mal à l'aise par rapport aux autres personnes et donc ils vont éviter tout ça au maximum le pervers narcissique n'évite pas l'autre personne en fait au contraire il va utiliser l'autre parce qu'il n'identifie pas l'autre comme une autre personne donc la relation ne l'intéresse pas le pervers narcissique c'est complètement autre chose le pervers narcissique n'a pas envie de rentrer en relation n'a pas un manque réel à ce niveau là non plus l'autre n'est qu'un objet et donc c'est pas du tout la même chose donc je disais que la personnalité le pervers narcissique lui ne veut pas de la relation la personnalité évitante souhaite être en contact réellement avec l'autre mais il n'y arrive pas parce que la peur prend le dessus le pervers narcissique au fond il n'a pas vraiment peur de l'autre si ce n'est peur que l'autre prenne du pouvoir sur lui donc c'est pas du tout les mêmes peurs il n'est pas dans l'évitement du tout le pervers narcissique a plutôt besoin de l'autre donc va rechercher l'autre et de façon active va chercher surtout à le coincer dans une relation qui ne lui convient pas pour pouvoir jouir de sa souffrance et pour se sentir tout puissant alors la personnalité évitante pourrait à certains moments aussi se positionner comme étant entre guillemets tout puissant sauf qu'il ne croit pas du tout à cette toute puissance il se sent vraiment moins que rien et c'est pour ça qu'il évite les autres parce qu'il a peur du jugement des autres le pervers narcissique quelque part il n'est pas non plus zen devant le jugement des autres quand on le critique il prend vraiment offense sauf qu'il reste offensé pendant longtemps la personnalité évitante est tout à fait capable d'oublier l'autre très vite de passer à autre chose ou va en fait éviter justement la relation et va se dire c'est l'autre qui a un problème très rapidement aussi donc ne prend pas c'est vrai en cause le fait qu'il est responsable de ça donc le point commun entre le pervers narcissique et la personnalité évitante c'est que ils peuvent tous les deux se dire que c'est de la faute de l'autre et pas d'eux-mêmes donc malheureusement effectivement le problème c'est que la personnalité évitante pas facile à soigner parce que justement ils ne se rendent pas compte de leurs problématiques vont avoir tendance à minimiser en disant oh oui mais moi je suis comme ça je suis un peu timide je suis mal à l'aise avec les gens et vont considérer que c'est plus ou moins normal alors la société renvoie cette image aussi de quand quelqu'un est timide et je vais faire la distinction dans une autre vidéo entre timidité et personnalité évitante parce que c'est pas du tout le même degré alors quand on est timide ou même une personnalité évitante donc qui paraît timide, renfermée, etc la société ça ne la dérange pas vraiment donc on va laisser cette personne plus ou moins tranquille on va dire et donc du coup c'est pour ça aussi que ces personnes là ne sont pas trop en demande de changement alors à partir du moment où la personne est en demande de changement c'est qu'il y a eu une prise de conscience et qu'il s'est passé quelque chose justement qui a fait que enfin il ou elle s'est dit j'aurais tendance à dire plutôt il parce que justement la timidité l'enfermement, l'inhibition qui est justement le lot de la personnalité évitante va être pointé du doigt plus facilement contre ça un homme parce qu'on demande aux hommes d'être plutôt dans l'action plutôt des conquérants limite plutôt agressifs donc même si la personnalité évitante peut avoir des petits comportements agressifs parce que parfois, enfin souvent il imagine que l'autre a des mauvaises intentions le pervers narcissique va totalement passer son temps à dire à l'autre que ses intentions sont mauvaises mais dans le but de faire souffrir personnalité évitante imagine chez l'autre de mauvaises intentions en tout cas imagine que l'autre a une mauvaise vision de sa personne parce que lui-même a une mauvaise vision de sa personne mais le but n'est pas de faire souffrir de blesser même s'il peut faire souffrir souffrir et blesser exactement comme quelqu'un qui refuserait de vous avoir comme ami qui refuserait de sortir avec vous ça peut vous faire blesser ça peut vous blesser tout simplement si quelqu'un à qui vous déclarez votre flamme vous dit non désolé moi je ne veux pas être en couple avec toi je ne suis pas amoureux de toi ou je ne suis pas amoureuse de toi ça peut blesser mais c'est pas nécessairement le but l'objectif n'est pas celui-là et vous allez d'ailleurs après coup vous dire ok cette personne n'a pas voulu me blesser même si je suis triste même si ça me fait mal je sais que cette personne n'était pas blessante que c'était pas ça sa volonté par contre la personnalité évitante peut avoir tout à fait l'impression que l'autre veut être blessant c'est une si vous voulez le problème c'est qu'il voit justement l'autre comme étant plutôt mal disposé à son encontre et donc du coup tout est interprété comme ça donc la personne qui va par exemple parler en public et c'est une peur qui est très courante très répandue la peur de parler en public c'est généralement considéré comme quelque chose de très angoissant et bien donc du coup il va surtout se concentrer sur les mimiques qui pourraient être négatives ou interprétées de façon négative donc c'est une mauvaise interprétation des choses la personne n'est peut-être pas nécessairement mal disposée à son encontre peut-être qu'elle a un tracas tout autre qui fait qu'à ce moment-là elle fait une mou qui dénervement ou quoi mais ça n'a rien à voir nécessairement avec la personne qui parle la personnalité évitante va se dire ah cette personne-là est contre moi directement donc c'est une mauvaise interprétation des choses une mauvaise lecture si vous voulez de comment est l'autre et des mimiques éventuelles des gestes éventuels etc des interprétations qui vont être trop exagérées justement dans ce qu'il y a comme négativité dans l'entourage etc le pervers narcissique lui c'est autre chose il ne se fixe pas tellement sur les autres ce que pensent les autres il s'en fiche ce qui importe c'est ce qu'il pense lui c'est comment lui peut tourner les autres pour les avoir dans sa poche et faire en sorte que les autres fassent ce qu'il veut donc la personnalité évitante n'est pas en train de vouloir manipuler l'autre c'est simplement une incapacité enfin simplement c'est une incapacité d'aller vers l'autre mais le but n'est pas de détruire mais le but n'est pas de blesser le but est de se protéger et c'est tout le pervers narcissique il ne veut pas nécessairement enfin il veut se protéger uniquement si l'autre l'attaque etc mais lui son but c'est de phagocyter l'autre c'est complètement autre chose donc est-ce qu'un pervers narcissique est une personnalité évitante non est-ce qu'une personnalité évitante peut être pervers narcissique généralement non non plus c'est vraiment deux fonctionnements complètement différents qui sont antagonistes parce que la personnalité évitante ressent généralement aussi pas mal de choses peut avoir énormément d'émotions de sentiments peut-être aussi une hypersensibilité qui est d'ailleurs mal gérée généralement parce qu'il y a beaucoup de peur d'angoisse et c'est ça qui peut mener la personne vers la dépression vers des angoisses terribles aussi avec toutes les conséquences que ça a l'angoisse le stress peut provoquer pas mal de problèmes maladies cardiovasculaires etc et donc oui il faut faire attention ces personnalités évitantes là sont en souffrance mais parfois se mentent tellement qu'elles ne se rendent pas compte de la souffrance dans laquelle ils sont pensent que c'est le lot de tout le monde ou qu'ils sont comme ça et donc ils sont fatalistes en fait donc voilà pour PN et personnalité évitante alors maintenant on va voir zèbre surdoué HP et personnalité évitante est-ce qu'un zèbre pourrait avoir une personnalité évitante et bien là j'aurais plus tendance à dire que oui même si globalement le zèbre lui c'est à partir du début de sa vie c'est généralement autre chose c'est le faux self le faux self c'est quoi ? c'est justement se mettre à distance des autres justement par peur et parce qu'il y a un vécu qui est douloureux la personnalité évitante se construit aussi par rapport à ça c'est pas seulement génétique c'est aussi en fonction du milieu dans lequel la personne a évolué donc c'est l'histoire de la personne qui va faire ça c'est aussi le milieu familial qui va créer ce problème là donc évidemment ça se met en place au fur et à mesure pas tout d'un coup c'est comme tout quand on parle vraiment de personnalité c'est que c'est ancré dans la personnalité et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que la personne va s'inhiber de peur d'avoir des réactions négatives de peur d'être jugée on va éviter de plus en plus de situations relationnelles on va éviter de plus en plus de personnes on va se mettre dans des endroits où on se sent protégé donc c'est à dire c'est travailler dans un bureau où tous les jours on va voir les mêmes personnes où tous les jours on est dans les mêmes circonstances on fait la même chose où éventuellement on n'est pas obligé de parler on n'est pas obligé de regarder la personne ça les personnalités évitantes adorent alors le zèbre effectivement il pourrait aussi développer ce type d'évitement si par exemple il était énormément blessé qu'il ne sait pas identifier zèbre qu'il ne sait pas qu'il est différent il va potentiellement aussi attribuer des mauvaises intentions aux autres mais généralement il y a toujours l'envie d'aller vers l'autre est toujours plus forte donc ce qui va le sauver c'est ça donc un zèbre on le sait peut être très timide et généralement la différence entre une timidité et une personnalité évitante c'est le degré la timidité c'est quelque chose qui est encore normal sauf si au fil des années en fait la personne devient de plus en plus timide de plus en plus renfermée de plus en plus repliée sur elle-même et qu'au final c'est handicapant donc la différence quand c'est une timidité normale c'est que ça gêne la personne la personne se dit oui mais ça m'endicap ça m'empêche de faire ceci ou ça ça peut être par exemple quand on est en situation de devoir parler à quelqu'un de l'autre sexe et qu'on est gêné les adolescents ressentent beaucoup ça c'est tout à fait normal ce n'est pas pathologique sauf si évidemment on n'arrive jamais à sortir de ça et on arrive comment est-ce qu'on n'arrive jamais à en sortir et bien c'est précisément quand justement on évite tout le temps la situation plus on évite une situation plus ça va créer de l'angoisse du stress etc plus ça va être compliqué justement d'affronter cette situation plus on va être convaincu aussi que de toute façon on n'arrivera pas à se sortir de cette situation là qu'on n'arrivera pas à faire ce premier pas vers cette personne qu'on aime qu'on n'arrivera pas à déclarer sa flamme etc plus on attend plus c'est difficile plus on ressent en fait de la résistance donc généralement vous avez beaucoup de personnes qui comme ça lors des réunions se disent ok de toute façon je vais devoir prendre la parole autant que ce soit moi d'abord parce que de toute façon et bien comme ça ce sera fait moi la libération du stress va se faire beaucoup plus vite et du coup je ne serai pas en train de garder ce stress personnalité évitante elle a honte honte de ce qu'elle a fait même après donc il reste du stress il reste de l'angoisse et donc du coup c'est ça qui va faire que la personnalité va éviter, éviter, éviter toujours les mêmes situations et les mêmes relations ça peut se présenter que dans certaines relations les personnes qui ont vécu X temps avec une personne qui ont confiance une personne peut ne pas avoir ce problème là avec ces personnes là mais avec toutes les autres oui donc maintenant on va regarder évidemment dans la vie de la personnalité évitante si c'est très fort ou pas l'évitement est fort ou pas donc ça c'est la différence entre une éventuelle timidité qui serait normale qui peut évoluer et est-ce que la personne va affronter au final ses peurs ou pas du tout donc ça c'est aussi important de le savoir de le vérifier ce qui est vraiment en train de faire peur donc la phobie sociale aussi c'est ça c'est éviter une situation particulière donc ça je reparlerai des différences entre les trois parce que c'est très important pour les distinguer et on ne traite pas ça du tout de la même manière c'est vraiment quelque chose de différent alors est-ce que le zèbre peut être dans quelque chose de l'ordre de l'évitement oui ça peut s'installer au fur et à mesure du temps donc il pourrait devenir une personnalité évitante en fin de compte et se convaincre lui-même toujours que effectivement les autres sont contre lui que les autres ne lui veulent pas du bien parce que c'est ça aussi donc oui le zèbre pourrait tout à fait avoir une personnalité évitante maintenant la plupart du temps c'est plutôt un faux self c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la timidité de l'angoisse éventuelle face à des situations sociales mais qui ne sont pas nécessairement anormales il y a des situations dans lesquelles on est tous angoissés et on a tous peur mais c'est pas pour ça que ça nous empêche d'agir parfois on le fait quand même et du coup à force de répéter certains exercices d'être toujours dans des situations où on doit reprendre justement la parole ou des situations où on doit je ne sais pas moi danser en public ou faire des choses en public et si on se remet plusieurs fois dans la même situation le stress va normalement diminuer personnalité évitante ne peut pas se mettre se confronter à la situation donc on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la phobie de l'évitement complet et d'une angoisse qui est tenace qui est profonde et qui va s'ancrer au fur et à mesure des années donc je disais vraiment que quelqu'un qui a ce type de comportement adolescent c'est pas si tragique que ça on peut encore le travailler ça peut évoluer et de toute façon c'est quelque chose qui peut évoluer quand même dans le temps c'est quelque chose qu'on peut traiter évidemment quel que soit l'âge mais on parle vraiment de personnalité évitante à partir du moment où c'est vraiment incrusté dans la personnalité où c'est une façon systématique de réagir c'est pas juste de temps en temps j'ai peur des filles ou juste de temps en temps j'ai peur de faire un match de tennis et que tout le monde me regarde c'est pas de temps en temps j'ai peur de faire ça de prendre la parole en public ou effectivement devoir réclamer dans un restaurant parce que la note n'est pas juste ça m'angoisse ça c'est tout à fait je veux dire la plupart des gens peuvent être angoissés quand ils doivent réclamer quelque chose de l'argent ou une rectification ou devoir dire à l'autre mais je suis pas d'accord avec toi ça c'est des situations normales où on va avoir peur mais il y a une différence entre avoir peur à certains moments et avoir peur systématiquement dans cette situation là donc si on a toujours peur de parler à l'autre quelles que soient les circonstances là ça devient pathologique si c'est tout le temps éviter l'autre tous les inconnus par exemple éviter toutes les personnes qu'on connait pas ça ça devient pathologique vraiment ça vous empêche de vivre c'est pas parce que vous avez peur dans certaines situations que ça va vous empêcher de vivre il y a des situations qu'on n'aime pas trop on n'aime pas trop réclamer on n'aime pas trop dire à quelqu'un je ne t'aime pas mais c'est pas pour ça qu'on ne le fait pas ou que même si on se sent mal à l'aise éventuellement le malaise n'est pas quelque chose d'anormal parfois ça effectivement peut éviter certaines situations mais est-ce que c'est régulier ou pas il faut voir tout ça si c'est systématique forcément là on devient ça devient pathologique ça devient évitant donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura aidé à mettre en lumière répondre à ces deux grosses questions que je trouve qui enfin voilà comme elles étaient régulièrement posées ici sous ces vidéos j'ai voulu prendre la balle en bois directement faire une vidéo là-dessus donc voilà désolée pour le changement d'appareillage je vous embrasse très fort je vous aime très fort n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker partager comme d'habitude et on se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos à ciao bye bye